Donc en résumé, si vous avez une spire circulaire qui est parcourue par un certain courant I, vous avez spire circulaire de centre-haut et de rayon R. Je cherche toujours le feutre. Donc voici le feutre. Voilà, donc vous avez une spire circulaire de centre-haut et de rayon R parcourue par exemple par un certain courant I. Alors, donc le courant I, il est dirigé vers ce sens-là. Ici, le champ magnétique au point M, il est représenté de cette façon-là. Donc ça c'est B en M. En fonction de Z, vous avez B en M est égal mu0I R carré sur 2 R carré plus Z carré à la puissance 3 sur 2 suivant Z. Et en fonction de Theta, vous avez B en M, c'est tout simplement mu0I sinus au cube Theta divisé par 2 R suivant Z. Donc ça c'est tout simplement un petit résumé pour ce qui concerne une spire circulaire. Donc ça c'est un résultat à connaître. La spire circulaire, elle est d'une importance capitale. Sachez qu'on, pour donner par exemple le champ magnétique créé par une bobine plate, on utilise le champ créé par une spire circulaire. Pour donner par exemple le champ magnétique créé par un solenoïde, sans utiliser le théorème d'Ampère, on utilise le champ créé par une bobine plate. Et vous savez que pour donner le champ créé par une bobine plate, il faut utiliser le champ créé par une spire circulaire. Alors, 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 si je vous demande par exemple de me donner le champ au centre O. D'abord je pose une question. Donc sans voyer l'expression mathématique qu'on a, est-ce que le champ est intense au centre O, ou par exemple au point M? Eh bien vous avez, n'oubliez pas que vous avez du courant qui traverse ici. Si vous approchez votre doigt près de ce fil, vous allez ressentir une DDP qui est intense. Donc vous pouvez même avoir un choc électrique. Mais si vous êtes éloigné, vous ne risquez pas, il n'y a aucun risque si vous êtes un petit peu éloigné de cette spire là. Donc au centre O, au centre, au centre O, le champ B est plus intense. Et plus intense. D'ailleurs on va donner l'expression du champ B en O. Alors, B en O est égale. Donc B en O c'est soit Z égale à zéro, ça c'est Theta, soit Theta elle s'approche de quoi? De Pi sur 2. Donc soit Z est égale à zéro, ou Theta est égale à Pi sur 2. Donc au centre, sin O cube Pi sur 2, c'est 1, donc ça va donner mu zéro i sur 2R suivant EZ. Et ici, si vous donnez à z la valeur nulle, et bien, bon, ici normalement, ici j'ai R au cube. R R R R Non, 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 j'ai R carré, j'ai R carré, j'ai R carré. Parce que si vous donnez ici Z est égale à zéro, ça va vous donner ici, le 2 va disparaître avec ce 2 pour rester R à la puissance 3. R à la puissance 3 va disparaître avec un certain R au carré qui est, ou plutôt R carré va disparaître avec un R carré qui est en dessous. et puis on va obtenir cette même expression-là. Alors, si je vous demande maintenant de me représenter le champ B, donc je vous donne par exemple notre spire, donc je vais effacer ça, on n'a plus besoin de ça. maintenant, si par exemple, sans faire de calcul, j'ai le courant I qui a ce sens-là, donc ça c'est notre spire, et je vous demande de me représenter le champ B ici. donc comment savoir le sens de ce champ B ? Bon, je sais que la direction, elle est portée par l'axe, par raison de symétrie en effet, etc. Mais j'aimerais bien savoir le sens. Eh bien, il y en a différentes règles, mais vraiment, moi personnellement, la règle que je préfère, c'est tout simplement le tir bouchon. Donc voyez-vous bien, donc si on tire comme ça le bouchon, donc bien sûr, si I il est dirigé comme ça, alors vous tirez le bouchon de cette façon-là, si vous tirez le bouchon de cette façon-là, le bouchon, il va monter, donc puisqu'il va monter, alors ça, c'est B en M. Maintenant, il ne faut pas se piéger si par exemple, vous êtes là et que vous voulez représenter ici B en M. Eh bien, attention, ne me dites pas que c'est comme ça. Ce n'est pas comme le champ électrostatique. Le champ électrostatique, le E, est une fonction impaire, sans le C, mais B est une fonction paire. Utilisez le tir bouchon, si vous êtes là, utilisez le tir bouchon. le tir bouchon, il va monter, donc ça, c'est toujours B en M. Eh bien, cette représentation, c'est la même que cette représentation-là. Non, bon, je tourne un petit peu et j'ai ça. Alors, je vous demande de me représenter ici le champ B. Oubliez ça. Et essayez d'utiliser de cette part le tir bouchon. alors si vous tirez de cette façon-là, le bouchon, il va monter, donc ça, c'est B en M. Et, ici, si vous tirez, si vous tirez, comme ça, eh bien, le champ, il monte. Donc, il est toujours de cette façon-là. Voilà, donc il suffit juste d'utiliser la règle du tir bouchon, donc si, malgré le fait que la spire soit là, donc si elle est là, vous tirez et il monte de cette façon-là. Donc, remarque, B est une fonction est une fonction paire en toute simplicité, c'est-à-dire que B de Z est égal à quoi ? Est égal à B de moins Z. Alors, si on vous demande maintenant de représenter graphiquement B de Z, eh bien, représentation de B de Z. J'ai ici Z et là, B de Z. Alors, la première des choses qu'on peut remarquer, c'est que B est maximum quand ? Eh bien, B est maximum tout simplement au centre. Au centre, j'ai dit le champ est plus intense. Au centre haut, le champ B est plus intense. C'est-à-dire que c'est pour Z éthique à la 0 pour Z est égal à 0, j'ai ici Bmax. Donc, pour Z est égal à 0, B est égal à Bmax est égal à mu 0 i sur 2 r. donc, on va faire ça physiquement un petit peu. Donc, ici, aux alentours, vous avez un champ qui est maximum et de même là. Donc, je vais raisonner sur cette partie et puisque le B est une fonction paire, alors, le domaine d'étude sera tout simplement se fera sur Z compris entre 0 plus infini et on va en déduire pour Z compris entre 0 et pour Z appartenant à moins l'infini plus 0. Alors, ici, le champ il est maximum. Il descend un tout petit peu, un tout petit peu, un tout petit peu, il va descendre. Voilà. Quand Z, maintenant, si on est assez éloigné, si on est éloigné de la spire très éloignée, c'est-à-dire que si Z il tombe vers plus infini, alors, on va avoir B tombe vers 0. Ça, c'est physiquement. je ne vais même pas calculer cette limite. Bien sûr, que si Z tombe vers l'infini, B tombe vers 0. Si on est assez éloigné de cette spire, il n'y a pas de champ B. Donc, ici, on va faire si Z tombe vers l'infini, vous avez B infini, il est tout simplement nul. Donc, ici, on va voir donc, ici, un infini, le champ, il s'approche de 0 indéfiniment. Donc, ici, qu'est-ce qu'il va se produire? Il va descendre, il va descendre, il va descendre. Et puisque, ici, il s'approche de 0, eh bien, forcément, on va avoir un point d'inflexion quelque part là et on va avoir quelque chose qui est comme ça. Donc, ça, c'est juste l'allure. Ce n'est pas mathématique, on a volé un petit peu. Ce n'est pas rigoureux, mais c'est juste, je dis, que puisque, ici, il va s'approcher de 0, on doit avoir forcément un point d'inflexion quelque part là. Donc, ça, c'est un petit peu de la représentation. Donc, puisqu'il s'agit d'une fonction paire, alors ça, c'est un axe de symétrie. Donc, si je dessine bien, ça fera quelque chose qui est comme ça. Bon, bien entendu, on remarque qu'ici, on a une tangente comme ça. Maintenant, si vous voulez, ça mathématiquement. Mathématiquement, donc, si vous voulez le côté mathématique, eh bien, on va dire que, mathématiquement, j'ai ici l'expression de B qui est égale à ça. Bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est B. Bon, B de Z, exactement en fonction de Z, c'est mu0i R² sur 2R² plus Z² à la puissance 3 sur 2. Donc, remarquez que tout ça, c'est une constante. Bon, je vais l'appeler, par exemple, α. Et je vais dire que ça, ça égale à α R² plus Z² à la puissance moins 3 sur 2. Pour chercher le maximum, je vais, pour chercher Bmax, je vais dériver B par rapport à Z. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver ? C'est tout simplement moins 3 sur 2, α, multiplié par R² plus Z² à la puissance moins 3 sur 2 moins 1 qui est moins 3 sur 2 moins 2 sur 2 qui est moins 5 sur 2. et, bien sûr, multiplié par la dérivée de ce qui est à l'intérieur qui est tout simplement de Z. Alors, ce 2 va disparaître avec ce 2 pour finalement trouver moins 3 α Z sur R² plus Z² à la puissance 5 sur 2. Et bien, cette dérivée-là, bon, je vais appeler ça B'Z est égale à 0 si Z est égale à 0. Ce qui implique que Bmax égale à B de Z est égale à 0. Donc, on va ici dessiner un petit tableau de variation. J'espère que le temps existe encore. Donc, il me reste 3 minutes. Donc, on va dessiner un petit tableau de variation. donc, on a B'Z. Ici, on a Z compris entre moins l'infini et plus l'infini. On a ici la valeur particulière 0 où B' 0 est nul. Ici, j'ai B'Z. On doit forcément remarquer que ce B' est supérieur à 0 si Z est inférieur à 0. Donc, ici plus et ici moins. Alors, ici, B' de Z, elle est croissante. Donc, notre fonction, elle est croissante là, comme vous pouvez le voir. Et, ici, elle décroît. Et, vous avez ici Bmax, en toute simplicité, vous avez ici 0 et vous avez ici 0. Donc, ça, c'est mathématiquement. Donc, j'espère que ça, c'est bien clair. Après, on va traiter une bobine plate et après, un solenoïde. Merci.